Just say you feel the way that I feel C'est au Ritz de Calton, au Centre-Ville de Montréal, qu'on célèbre le troisième anniversaire de Hush pour le Parti du Nouvel An. Alors, tu nous prépares une superbe soirée pour le 1er janvier 2017. Oui, donc c'est le troisième anniversaire de Hush, donc on est super excités de préparer quelque chose de vraiment excitant. Dès l'arrivée des invités, ils vont vraiment être impressionnés. Ils vont vraiment dire « wow ». Puis surtout, la place, le ritz, ça dit tout. D'habitude, on garde ça vraiment secret. Cette fois-ci, on a dit qu'on s'est calmés pendant un an, on est restés tranquilles parce qu'on préparait vraiment cet événement-là. Mais définitivement, à suivre, il faut être là pour savoir. Alors, le 1er janvier 2017, tu vas être en ville. Oui, je n'ai pas le choix. C'est le troisième anniversaire de Hush, donc il faut que je sois là. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le troisième anniversaire? Ça va être au Ritz. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour vendre le Ritz. Ça se vend tout seul. Donc, on mise sur le Ritz, mais à part l'endroit, qu'est-ce qu'on peut attendre? Nous, ce qu'on offre, c'est drôle parce qu'on parlait justement de ça, moi et moi et Taina, c'est qu'est-ce qu'on offre? On offre la clientèle, la classe, un événement privé avec une belle ambiance. Donc, comme je dis à mes amis, we do everything they do, but we just do it better. Donc, nous, quand on dit on mise sur le Ritz, mais en réalité, on mise sur notre clientèle. Pour avoir accès à l'événement, il faut être invité, un peu comme le dîner en blanc. Donc, c'est vraiment un party entre amis. Il faut absolument connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui me connaît. Moi, je te connais. Est-ce que je vais pouvoir venir? Oh, ça, c'est sûr. Surtout avec ces petites faussettes-là, c'est sûr que tu peux venir. J'ai hâte de vous présenter cette quatrième et dernière saison de 19-2. Puis après ça, ça va être le gros party. Puis là, c'est sûr, it's on camera. Ça veut dire là, tu n'as pas le choix de venir. Je ne sais pas. Ok, Pinky Swear.